Il y en a un qui parle beaucoup tout le temps, qui va peut-être redevenir président des Etats-Unis, c'est Donald Trump. A 24h du scrutin, est-ce qu'on ne joue pas à se faire un peu peur avec lui ? Non, on ne joue pas à se faire peur. Et pour ceux qui sont dans le déni, il faut comprendre que déjà la situation en 2016 et aujourd'hui, c'est pas du tout la même. C'est pas le même Trump ? C'est pas le même Trump. Il est entouré d'idéologues cette fois-ci. Avant, il y avait des hauts fonctionnaires, des militaires qui pouvaient peut-être le cadrer. Désormais, il a une revanche à prendre. Et cette campagne est encore bien plus violente que celle de 2016. Mais surtout, c'est pas la même situation pour l'Europe. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. Aujourd'hui, il y a la menace de Vladimir Poutine sur l'architecture de sécurité, sur la sécurité des Européennes et des Européens. Trump, il a dit, il a réglé le problème en 24h. Oui, c'est-à-dire en cédant tout à Poutine et en négociant avec Vladimir Poutine en direct l'architecture de sécurité de notre continent, notre sécurité. Et l'Europe peut se retrouver dans quelques semaines dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938, c'est-à-dire, attendant dans le corridor que les grands décident de notre avenir. Et si nous sommes dans cette situation-là, dépendant pour notre sécurité, de 10 000 votes en Pennsylvanie, eh bien c'est de notre faute. Nous, les Européens, nous sommes un continent riche, un continent développé, un continent qui pourrait être puissant s'il voulait l'être. Et nous n'avons pas développé les instruments de notre autonomie, de notre défense européenne. Ce qui peut se passer, c'est que Trump et Poutine se partagent l'Europe ? Se partagent l'Europe, oui. C'est exactement les exigences russes et que c'est la seule manière pour régler le problème, comme le dit Trump, en 24h. Et c'est la menace qui pèse sur l'Europe. Et nous, qu'est-ce que nous faisons face à ça ? Nous ne développons pas notre industrie. Nous n'avons pas fait l'emprunt que nous voulions faire sur la défense. Les 100 milliards qui permettraient de relancer notre propre production et donc de ne pas dépendre uniquement des Etats-Unis. Aujourd'hui, nous sommes devenus un continent de consommateurs. Nous consommons la sécurité produite aux Etats-Unis. Nous consommons les biens produits en Chine. Nous consommons l'énergie pour aller dans le golfe. Là, on ne découvre rien, Raphaël Gluck-Swan. Mais on ne découvre rien, ça fait des années. Mais ça fait des années qu'on vit comme des ados. On refuse d'assumer le fait de devenir adulte. Un adulte, c'est celui qui contrôle sa propre sécurité, qui ne dépend pas des lecteurs en Pennsylvanie pour savoir si Berlin ou Varsovie seront défendus demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !